Nous allons démarrer pour ceux qui ne sont pas en vacances, parce que je crois que beaucoup des habitués sont en vacances. J'en vois quelques-uns ou je n'en vois pas quelques-uns à tous, par exemple, je ne citerai pas de nom. Alors, aujourd'hui, nous allons évoquer la question du programme de stabilité français, voir effectivement comment le gouvernement français se projette à l'horizon 2017 en matière de politique économique, de politique de croissance, etc. Je pense que c'est un exercice intéressant. Et on verra, il y a une variante qui a été faite par l'OSCE sur un point très simple, c'est-à-dire si finalement en Europe, on lâchait un petit peu la bride sur le coup des économies, c'est-à-dire si on ne réduisait pas aussi rapidement qu'anticipait les déficits budgétaires, quel serait le profil sur la croissance ? Je crois que ça vaut le coup d'avoir des éléments sur cette possibilité en tête. Donc voilà. Mais avant, on va évoquer les problématiques conjoncturelles. La semaine a été très riche. Elle a été encore ce matin, puisque vous avez vu que l'inflation française, l'inflation de la zone euro, pardon, est ressortie à 1,2% au mois d'avril, ce qui est un niveau extrêmement bas, qui reflète des effets liés à l'énergie. Mais pour... ça pose une vraie question quand même, parce que si on n'attend pas de tension sur les prix de l'énergie, il n'y a pas de pression sur les prix des biens, il n'y a pas de pression sur les prix des services. Ça veut dire qu'on ne peut pas exclure qu'on ne soit pas loin de moins de 1% très rapidement, même s'il y a un effet au mois de juin. On verra tout à l'heure. Mais on rentre dans une logique où on est très loin du mandat de la Banque Centrale Européenne. Je vous rappelle que le mandat, c'est 2%, c'est pas 1%, c'est 2%. Et 1%, ça peut modifier les comportements. Et le but de la Banque Centrale, c'est d'agir pour qu'effectivement son mandat soit respecté. C'est important aussi en termes d'anticipation et de construction des anticipations pour l'ensemble des intervenants. Donc voilà, c'est un point sur lequel on devra être attentif. Alors on y reviendra tout à l'heure, on présentera les graphiques. Mais je pense que c'est une réponse qu'on doit avoir de Mario Draghi jeudi dans sa conférence de presse. C'est une question qui lui a été posée il y a deux mois déjà, quand il avait présenté les prévisions de croissance début mars. Et il avait un peu éludé la question en disant que... Et voilà, maintenant l'inflation est faible, elle va rester faible. Qu'est-ce que fait la Banque Centrale Européenne ? Et est-ce qu'il y a un risque de déflation ou pas ? Ça c'est une question à laquelle on doit être forcément attentif aujourd'hui. Ça donne des marges de manœuvre à la BCE. Et donc voilà, c'est ce point-là qui me paraît assez important. Alors j'ai fait un papier sur le blog, n'hésitez pas à vous y référer. C'est un papier très court, mais qui pose un petit peu les questions pour que je vienne les exposer ici, mais avec les graphiques sous les yeux. Voilà, on reviendra là-dessus tout à l'heure. L'autre point, donc revenons sur la conjoncture, sur les problématiques conjoncturelles. Alors n'hésitez pas à poser des questions, parce que c'est aussi ça l'intérêt de cette conférence cause, c'est qu'on est à un échange le plus dense possible. Et voilà, alors allons-y, passons sur les... enchaînons sur la conjoncture, deux, trois choses. D'abord sur le commerce mondial, sur l'activité mondiale. Vous avez ici l'évolution de la production industrielle mondiale. Voilà, ce qui est intéressant de souligner, c'est que j'ai mis deux tendances, une en rouge, une en bleu. Celle en rouge, celle qui va jusqu'en 2008, on a 4,4% de croissance. Celle en bleu, c'est la phase de reprise, 8,7% de croissance de mémoire. Et on voit les courbes rouges et bleues se croisent assez vite. Et puis, depuis 2011, une inflexion significative. La production industrielle mondiale ne progresse plus qu'au rythme de 2,4%. Donc on ne convergera pas spontanément vers la dynamique antérieure. à la crise. Et la raison principale de ce mouvement, c'est le ralentissement très significatif de la croissance des pays industrialisés. Puisque depuis le début de l'année 2011, l'indice de la production industrielle dans les pays industrialisés est à zéro. On est sur une courbe plate. Alors, ce, voilà, c'est... On a un petit souci, en fait, on ne voit pas les slides défiler. On ne voit pas les slides? Ah, je crois qu'on a un petit problème technique. Vous êtes sur laquelle? Moi, je suis sur le premier slide. Enfin, le... Peut-être que si je vais tomber mal à l'année, je crois, en même temps. Parce que là, c'est... Bon. On va faire comme ça. Donc, voilà, c'est... Les pays industrialisés ont un rôle majeur dans cette phase. Mais ça veut dire aussi, quand on regarde l'indicateur, ça veut dire qu'il n'y a pas de pression particulière. Je reviens sur ce que j'évoquais juste avant sur l'inflation au sein de la zone euro. On n'a pas de pression... On n'a pas de pression sur l'activité. On n'a pas de pression majeure sur le prix de l'énergie. Parce que la demande est limitée. Et de ce fait-là, on joint la problématique antérieure. L'autre point qu'on peut regarder, c'est l'évolution du prix du commerce mondial. Là aussi, on va jusqu'au mois de février. Donc, on a des données assez récentes. Et on reste toujours sous le seuil des 3 à 11 %, à la ligne bleue, qui est la moyenne plus ou moins un écart type. On reste toujours sous cette barre. Et là aussi, la contribution des différentes zones est intéressante, puisque la contribution de la zone euro est systématiquement négative depuis le printemps 2011. Et donc, c'est la source majeure de ralentissement de l'activité globale. L'Europe, la zone euro, ne contribue pas positivement à l'évolution de la croissance. On est sur un rythme, normalement, qui est de l'ordre de 1,6 % de contribution moyenne avant la crise. On est à moins 0,8% aujourd'hui sur la zone euro, moins 0,9% même sur un an. Donc, on est sur quelque chose qui bride l'activité globale de façon significative. C'est pour ça que la zone euro a une responsabilité à la fois dans la période actuelle, dans la phase de récession, mais elle a aussi une responsabilité forte quant à l'évolution de l'activité dans les mois qui viennent, parce qu'à elle de changer son filet d'épaule pour qu'effectivement la situation s'améliore. Donc voilà, c'est un point que je voulais faire parce qu'on a les données. Dans l'après-midi, certainement, je vais publier un papier là-dessus sur le blog. Donc, n'hésitez pas à vous y référer avec un peu plus de détails, notamment un détail sur les contributions de chaque grande région. Ça donne une idée un petit peu plus claire de ce qui se passe. L'autre point important qui était attendu la semaine dernière, c'était l'évolution du PIB américain. Alors, j'ai repris ici en évolution, en regardant le niveau du PIB, parce que le chiffre est sorti à 2,5%. Est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup ? C'est une question. Et quand on regarde le graphique ici, on n'a pas le sentiment d'être dans une dynamique de rupture par rapport à ce qu'on observait précédemment. C'est ça qui est important dans toutes les problématiques que l'on se pose aujourd'hui. L'élément principal est de savoir s'il y a dans cet environnement, dans la donnée dont on dispose, une source de rupture à la hausse ou à la baisse. Et là, clairement, le chiffre américain ne crée pas cette dynamique. On le voit ici très clairement sur le graphe. Il n'y a pas de situation de changement profond par rapport à la tendance antérieure. On est sur une croissance, vous voyez, le détachement, si je puis dire. Là aussi, j'ai remis deux tendances. La tendance en rouge qui est d'avant crise, 1,2,5. La période en vert qui va jusqu'au début de l'année 2011, qui est à 2,6%. Et depuis, on a un décrochage et on est sur une croissance un peu supérieure à 2% en tendance. Ça reste très faible. La raison principale du décrochage, c'est le ralentissement très net des dépenses publiques, des dépenses des États locaux et puis maintenant de l'État fédéral. Ça va se voir un petit peu plus dans les mois qui viennent parce que ça a commencé début mars. Et alors, on voit bien, il y a eu des discussions, je ne sais pas si vous avez eu dans la presse, mais chacun commence à s'interroger sur l'impact des mesures de coupe dans les dépenses parce que ça a des conséquences non négligeables. On l'a vu, alors c'est le premier exemple qui a été négocié, mais on l'a vu sur les contrôleurs aériens. La sécurité aérienne est pénalisée par ces coupes dans les dépenses, mais on a aussi d'autres discussions sur certains soins apportés aux malades qui ne sont plus assurés parce qu'on coupe les dépenses. Donc, il va y avoir à nouveau des négociations sur ces questions. D'abord, on va y revenir parce que fin mai, on va rediscuter du plafond de la dette. Ça, c'est une question qui n'est pas réglée. Et puis là, très clairement, il va falloir trouver une solution pour que à la fois les niveaux de sécurité du territoire américain soient garantis, que la santé soit garantie, etc. Donc, il y a un marchandage, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, qui va intervenir sur cette question des séquestrations, des réductions de dépenses. Je vous rappelle que depuis le 1er mars, on prenait un fil à coupé le beurre et on coupait 85 milliards de dépenses jusqu'à fin septembre. Quel que soit le secteur, on coupait de façon uniforme. Et là, la négociation, c'est de rentrer dans des coupes qui auront lieu, mais pas forcément aussi de façon uniforme. Alors, si on regarde les contributions à la croissance au cours du 1er trimestre, alors on voit tout de suite ce que j'évoquais juste avant, le carré orange qui est systématiquement sur le bas du graphique qui traduit l'évolution de la contribution de l'État des dépenses gouvernementales. Et donc là, on voit bien le frein. Alors, la raison pour laquelle les États locaux ont réduit leurs dépenses, c'est par manque de recettes. Et une des raisons principales de ce manque de recettes était la situation dégradée du marché de l'immobilier, puisque une bonne partie des taxes locales sont assises sur l'immobilier. Et donc, le prix de l'immobilier ayant baissé de façon systématique, eh bien, il a fallu trouver des recettes. Les recettes ont la presse sur des fermetures de classes, des fermetures de commissariats, de casernes de sépeurs-pompiers, etc. Et ça pose un certain nombre de questions. L'autre aspect qu'on observe qui, moi, me pose un problème, c'est le ralentissement très significatif en rouge ici de l'investissement productif des entreprises, parce qu'on voit bien, même si là, il y a eu un rebond des dépenses de consommation en bleu, en bleu ciel, on voit bien que les dépenses de consommation, quand même, restent sur une dynamique autour de 2% en tendance. Et donc, ce n'est pas ça qui créera une rupture. Je reste sur ma thématique de la rupture. Ce qui peut changer, ce qui peut modifier de façon significative la situation. Ce sont les ruptures sur le cycle économique et ça, ça vient uniquement de l'investissement. Et l'amélioration vue au quatrième trimestre 2012 était positive. Le ralentissement très significatif du premier trimestre 2013 est problématique. Donc là, il faut qu'on soit attentif à ces questions sur l'investissement, parce que c'est le facteur, le seul facteur qui peut permettre une accélération de l'activité. On voit aussi sur le graph, en gris, le restockage qui joue de façon significative au premier trimestre, qui avait joué négativement au dernier trimestre 2012. Et on comprend bien la logique. Il y avait eu une bourrée d'encendie. On a pioché dans les stocks pour satisfaire aux besoins. On a produit un peu moins. Et de ce fait-là, après, il faut reconstruire les stocks. Là-dessus, il n'y a pas de surprise particulière. Donc voilà, on est dans cette logique d'une croissance somme toute modérée. On attendait 3%, il en est sorti 2,5%. La mauvaise surprise vient de l'investissement. Et c'est cet aspect-là qu'il va falloir observer. Et regardez bien demain, je sais que c'est le 1er mai, mais le chiffre ISM du mois d'avril, c'est un chiffre important parce qu'il y a toujours une assez bonne cohérence entre l'évolution de cet indicateur et l'évolution des commandes de biens d'équipement qui donnent une bonne indication sur l'évolution de l'investissement. Et là, clairement, les signaux qu'on a pour l'instant plaident pour un ralentissement assez marqué de l'ISM demain. Donc on va observer ça avec intérêt. Mais si effectivement l'ISM ralentit, ce sera clairement une mauvaise nouvelle pour l'investissement à venir parce que les anticipations vont être un peu affectées et donc les entreprises n'auront pas le souhait d'aller beaucoup plus loin. J'ai mis aussi l'évolution des ventes de maisons. Alors indépendamment du chiffre des revendres qui était un peu négatif au mois de mars, ce qui nous intéresse ici, c'est d'observer que globalement la tendance depuis le début de l'année 2011 grossièrement est à la hausse de manière significative. Alors il y a des mouvements un peu, il y a un peu de fluctuations, mais ce n'est pas illogique. Et on va continuer de progresser de la sorte pour deux raisons. La première, c'est que les conditions financières sont toujours extrêmement attrayantes. Et là-dessus, Ben Bernanke ne lâchera pas. Ce sera intéressant de voir demain soir, là aussi, le propos de la Fed sur sa politique monétaire. Il y a une réunion demain, qu'est-ce qui va changer ou pas. Pas sûr qu'il change grand-chose, mais il y aura forcément des discussions sur le QE. Les discussions vont probablement changer parce que la dynamique conjoncturelle est un petit peu moins robuste qu'elle ne l'était il y a un mois. Et donc, il est probable que quand les minutes de la réunion de la Fed sortiront, on s'interrogera moins sur une sortie trop rapide, trop rapide du quantitative easing. Mais en l'occurrence, Bernanke va rester sur cette thématique-là. Et en restant sur cette thématique-là, on améliore, on maintient plutôt des conditions financières intéressantes. Et ça, c'est quelque chose qui va jouer positivement pour l'immobilier. L'autre point qui va jouer positivement, c'est l'évolution des stocks, telles qu'on les voit sur le slide ici, puisqu'on est revenu à un tout petit peu plus de 4 mois de stocks. Et vous voyez que depuis 1963, le niveau de 4 mois est un niveau minimum. On a du mal à aller en dessous de cette situation. Ça veut dire que le secteur de l'immobilier va progresser, la construction va redémarrer. Les fluctuations qu'on a pu observer sur le NAHB lors du chiffre du mois d'avril ne traduisent pas un retournement forcément du marché. On a probablement un petit ajustement sur cet indicateur-là. Mais au regard des stocks, il y a clairement des besoins de construction tout à fait considérables. sur le Japon, on a ici, il y a deux choses. Il y a un, l'évolution de l'inflation. Vous voyez qu'on est toujours au mois de mars sur une inflation très dégradée au Japon. On est à moins 0,9 sur le taux d'inflation et moins 0,8 sur le taux d'inflation hors produits alimentaires et énergie, celui qu'on compare habituellement à l'indicateur sous-jacent partout ailleurs. Voilà, on est sur ces points-là. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de surprise que Abe et Kuroda aient fait leur coming out en matière de politique inflationniste. Très bien. Mais pour l'instant, on reste sur des niveaux d'inflation extrêmement limités et très négatifs. Notons par ailleurs que la Banque du Japon s'est réunie à modifier à la marge ses objectifs. L'objectif maintenant, c'est 1,9% pour l'indice des prix hors effet fiscalité et hors produits frais. Et donc 1,9%, on est à 0,5%. Tout le monde a voté, mais ce qui apparaît très clairement, c'est que dans le comité de politique monétaire, il y a des divergences, puisque l'anticipation d'inflation attendue pour 2015, même si tout le monde fait corps derrière Kuroda, c'est entre 0,8 et 3,2%. Donc on a un peu de marge. Et cette situation japonaise va être extrêmement intéressante à suivre. D'abord parce qu'on rentre dans une politique très volontariste par rapport à ce qui a été mené. Et puis ça traduit aussi des recommandations qui ont été faites depuis longtemps par un certain nombre d'économistes, de dire, ben voilà, fixez un objectif d'inflation, tenez-vous-y, mettez en place les moyens nécessaires pour y arriver. Et donc, de ce point de vue-là, ça va être extrêmement intéressant. Pour l'instant, on est encore plutôt loin et n'imaginons pas de rupture de changement très rapide. Si on regarde, alors passons à un voisin, si je puis dire, puisqu'on a eu le chiffre de croissance de la Corée sur le premier trimestre, 3,5%. Est-ce que c'est durable ou pas ? C'est ça la question ? Probablement pas. Pourquoi ? Quand on regarde le graphique, on a un effet de rattrapage, la partie rouge du graphique. On a un effet de rattrapage sur l'investissement qui est marqué. Et puis, un effet de rattrapage aussi sur les exportations. Alors ici, je ne mets que la demande extérieure, que la contribution du commerce extérieur. Mais cette contribution tient essentiellement au rebond des exportations. Et on a vu, on a discuté ici, l'accélération qu'il y avait eu vers la Chine. Mais comme on le constatait la semaine dernière, les indicateurs chinois ne sont pas aussi performants, aussi brutaux à la hausse que ce qu'on observait ou tout ce qu'on avait envie d'imaginer. Et donc, on doit avoir en tête que les exportations coréennes vont être un petit peu moins robustes que dans le futur. Et donc, cette situation va être infléchie. On n'imagine pas que l'investissement continue de rebondir si la conjoncture s'effilouche un petit peu. Donc, tant mieux. On est sur un effet de rattrapage. Mais on n'ira pas plus loin. Alors, on a eu ce matin le chiffre taïwanais qui est négatif sur le premier trimestre. Je n'ai pas eu le temps de regarder le détail. mais ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle aujourd'hui. Donc, on a une image un petit peu floue quand même de l'Asie, la Chine la semaine dernière. Et puis, les perspectives qu'on peut avoir sur la Corée, le chiffre taïwanais. Donc, on n'est pas sur quelque chose d'uniforme, d'homogène, simple. On a une vraie interrogation sur la dynamique. Et on sera intéressé forcément par l'évolution des indicateurs qui sortiront jeudi matin, des indicateurs d'enquête et PMI en Corée, à Taïwan. Ça, ça va être extrêmement intéressant de voir l'évolution. Si on reste dans la logique de cohérence avec la Chine ou pas. Et ceci, je répète, mais c'est un aspect important, c'est que une des raisons pour lesquelles l'économie allemande a été un petit peu mieux à la fin de l'année 2012 et au début de l'année 2013, c'est que la situation en Asie s'était améliorée. Si on a une inflexion, la problématique sur la croissance en Allemagne va se reposer à nouveau. J'ai mis ici l'évolution du PIB britannique. On est à 0,3, soit 1,2% de croissance sur le trimestre. Là non plus, pas beaucoup de ruptures, pas d'éléments de changement de tendance. On est sur une croissance quasi nulle depuis l'été 2010. Donc là, il y a une vraie problématique au Royaume-Uni. Alors ça reflète en grande partie un environnement qui n'est pas très porteur. L'Europe est un client, si c'est le principal client du Royaume-Uni. Et clairement, ça ne joue pas la hausse. Mais on a aussi, comme je l'ai souvent évoqué, la politique mise en œuvre par David Cameron. Il est arrivé en mai 2010 au pouvoir et depuis l'été 2010, depuis le troisième trimestre 2010, la situation a tendance à se détériorer par rapport à ce qu'on observait précédemment, un peu plus qu'aux États-Unis, un peu moins qu'en zone euro. Mais les Anglais disposent de marges de manœuvre, de capacités d'adaptation qui ne sont pas ceux de la zone euro. Je pense notamment au sterlin. Et donc là, il y a une vraie problématique parce que zéro de croissance, ça n'est pas beaucoup et ce n'est clairement pas suffisant pour inverser la tendance. Et deux, alors est-ce qu'on peut considérer quand même que le 0,3 de progression est un début pour une reprise ? Pas sûr du tout. Pas sûr du tout parce que le 1er avril, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place qui vont peser sur le consommateur, des mesures fiscales, des mesures sociales. Les mesures sociales, ça va être des coûts un petit peu plus élevés sur la santé. Les mesures fiscales, ça va être notamment pour les personnes ayant des revenus relativement faibles, ça va être une taxe sur les pièces oisives. Je ne sais plus quelle est la traduction exacte, mais puisque si vous avez des chambres, si vous êtes dans des logements sociaux et que vous avez des chambres qui ne sont pas occupées suivant les normes qui viennent d'être définies, eh bien vous aurez une taxe à payer. Si dans votre chambre, vous avez deux enfants, c'est bien. Si vous n'en avez qu'un seul, vous aurez une taxe à payer. Et donc ça va toucher les revenus les plus faibles, ceux qui consomment tous leurs revenus. Donc là, on ne peut pas faire l'hypothèse que la demande britannique, qui n'est pas très robuste pour l'instant, puisse s'accélérer. Juste un point là-dessus, sur la première estimation ici, on n'a que le chiffre, on a le détail par type de production. On ne s'est pas mis ici, mais on s'aperçoit que la production de biens, c'est-à-dire la production manufacturière, la production de, comment dire, des mines, de pétrole, etc., a une contribution. Ce secteur-là a une contribution nulle. La contribution principale vient des services, notamment de la restauration, de l'hôtellerie, de la distribution et des transports. Mais bon, c'est compliqué d'analyser ça de la sorte. On aura une... Enfin, c'est compliqué parce que ce n'est pas la vision qui nous intéresse le plus. Habituellement, quand on regarde les chiffres du PIB, on aura la deuxième estimation en faisant un distinguo entre la console, l'investissement, etc. Et ça sera extrêmement utile. Juste, alors, donc, je disais, on ne peut pas prolonger parce que la demande va être probablement un peu fragilisée et parce que quand on regarde les anticipations auprès des chefs d'entreprise, on reste sur une dynamique qui est assez faible. On n'a pas eu le... Il n'y a pas de version flash de l'indicateur PMI pour l'Angleterre, mais on a cet indicateur de commande dans l'enquête CBI et qui a à peu près la même allure et qui nous dit là très clairement, c'est l'indicateur le plus suivi sur l'Angleterre, qui nous dit très clairement qu'au mois d'avril, eh bien, il y a eu une inflexion. Il n'y a pas de... L'activité a tendance à continuer de s'infléchir au sein de l'économie britannique. OK, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Si on regarde sur la zone euro, pardon, c'est un peu vif, vous avez ici le taux d'inflation tel qu'il est sorti ce matin. Donc, 1,2, c'est la courbe violette sur le graphique. Je suis désolé, j'ai mis une courbe en anglais parce que je me suis trompé, mais ce n'est pas très grave. La courbe violette représente le taux d'inflation et chaque ligne représente la ligne rouge, c'est la contribution du secteur des biens. Entre la ligne rouge et la ligne bleue, c'est la contribution des services. Entre la ligne bleue et la ligne verte, c'est celle des produits alimentaires. Et entre la ligne verte et la ligne violette, c'est la contribution de l'énergie. Et on voit effectivement que le mouvement de ralentissement très fort est lié à l'énergie, puisque, vous voyez, qu'au début de l'année 2012, la contribution était extrêmement forte, supérieure à un point, presque un point et demi de contribution d'énergie. On est à zéro aujourd'hui. Et ce qui nous préoccupe le plus dans cette situation, c'est que si vous faites l'hypothèse que le prix de l'énergie va rester à peu près stable, aux alentours, on est à 100 dollars. On le voyait la semaine dernière, on est entre 95 et 100 dollars le baril de Brent, mettons 100 dollars, peu importe. Sur le mois de mai, on est à 110 de moyenne. Donc est-ce que, probablement qu'au mois de mai, la contribution va rester très faible. Au mois de juin, c'est mal que j'aurais dû mettre le graphique, aller sur le blog, mais je ne l'ai pas mis ici. Au mois de juin, le prix de l'énergie avait fortement baissé, le prix du pétrole avait fortement baissé l'année dernière, parce qu'il y avait des inquiétudes en zone euro, il y avait des inquiétudes sur la croissance chinoise. Mais quand ces inquiétudes ont été levées, dragues, etc., le prix du baril était remonté assez sensiblement. Donc on peut avoir, au mois de juin, un effet d'accélération à la hausse du prix de l'inflation, mais ce sera temporaire. Et ce qui nous intéresse, c'est de regarder la courbe rouge et la courbe bleue sur le trace, et on s'aperçoit que la somme des deux, c'est à peu près 1% d'inflation. En d'autres termes, il n'y a pas de pression inflationniste en zone euro, et si les tensions sur le prix du pétrole, parce que la croissance est assez médiocre, la croissance globale est assez médiocre, ne s'accentue pas, eh bien l'inflation va tendre vers 1%, et on est très loin dans ce cadre-là de l'objectif de 2% de Draghi. La BCE a un objectif à 2%, légèrement en dessous, et elle doit tendre vers cet objectif. La situation n'est pas d'avoir l'inflation la plus faible possible, la problématique c'est d'avoir une inflation à 2%, d'abord ça permet de fixer les anticipations, et une inflation à 1% ne permet pas d'exclure qu'on ne soit pas en situation de déflation, qu'il y a un risque de déflation fort, et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Donc là-dessus, on doit demander, il faut demander à Draghi d'intervenir, de faire quelque chose. Je vous rappelle la semaine dernière, alors on était sur des niveaux d'inflation différents, on était aux alentours de zéro en Suède, mais la Suède a très clairement indiqué qu'elle maintenait ses intérêts très bas pour essayer de pousser l'inflation à la hausse, et même Swenson, j'en parlais la semaine dernière, la Swenson a démissionné en disant, c'est encore trop restrictif comme politique monétaire pour essayer d'imaginer qu'on puisse avoir une inflation qui s'accélère assez vite. On est un peu à proportion gardée, parce que l'inflation n'est pas à zéro, etc., mais l'objectif n'est pas tout à fait le même non plus qu'en Suède, mais la Banque Centrale Européenne doit se mobiliser pour éviter que le taux d'inflation ne ralentisse de façon excessive et pose un certain nombre de questions. L'idée, c'est que si l'inflation est trop faible, eh bien une inflation trop faible pénalise les anticipations, et même si vous avez une inflation, juste pour mesurer cette situation qui a été, enfin qui est souvent mise en avant, mais si vous avez une déflation de 1%, je caricature volontairement, mais pour bien faire comprendre la problématique, si vous avez une déflation, donc une évolution des prix de moins de 20% sur un an, le maintien du pouvoir d'achat suggère, suppose que votre salaire nominal baisse de 20%, est-ce qu'on est prêt à l'accepter, ce genre de choses, clairement non, personne n'est prêt à l'accepter, et donc on ne veut surtout pas rentrer dans cette zone de turbulence, où chacun s'interrogera sur le maintien de son pouvoir d'achat, c'est quelque chose, enfin on a une mesure qui est mal cadrée, et la Banque centrale doit absolument éviter ça. L'autre chiffre qu'on a eu ce matin, c'est l'évolution du taux de chômage, là il est en français, il n'y a pas d'ambiguïté, et vous voyez que le taux de chômage de la zone euro est à 12,1%, on est au plus haut historique, on est dans une vraie problématique d'ajustement sur le marché du travail, avec des mouvements extrêmement forts, en Espagne et en Grèce, c'est tout en haut du graphique, le chiffre espagnol est sorti à 27,16%, alors juste un point là-dessus, c'est un chiffre qui est sorti, mais qui est un chiffre non désaisonnalisé, donc faites attention à l'interprétation, parce que quand les indicateurs ne sont pas désaisonnalisés, il peut y avoir beaucoup de bruit. Ce qu'on constate, c'est que l'Espagne, la Grèce, progressent très fortement, la zone euro aussi, la France aussi, les Pays-Bas, la Belgique, progressent, on constate qu'au Portugal et en Irlande, les taux de chômage se stabilisent, à un très haut niveau, mais se stabilisent. Donc voilà, on a une image qui reste extrêmement préoccupante sur le marché du travail de la zone euro, et tant qu'on a ce niveau de chômage, un niveau de chômage aussi élevé, les risques de pression sur le marché du travail, sur l'appareil productif sont extrêmement réduits, ce qui donne des marges à M. Draghi pour éventuellement baisser ses taux dès jeudi. Alors, autre point, on a eu l'enquête de la Banque Centrale Européenne auprès des banques, et qui donne des signaux sur la perception de, enfin, les conditions de crédit que les banques font aux entreprises et aux ménages. Ce qui apparaît très clairement, c'est le graphique d'après, on va commencer par celui-là, c'est que les conditions de crédit ne sont pas durcies vis-à-vis des entreprises. On le voit là de manière très directe. On est un peu en dessous de la moyenne historique. Donc là-dessus, les banques n'ont pas été particulièrement restrictives. Elles n'ont pas été non plus du côté des ménages, je n'ai pas vu le graphique, mais elles sont un petit peu plus restrictives en niveau, mais il n'y a pas eu de mouvement de durcissement. Mais elles sont un petit peu plus attentives, les banques sont un petit peu plus attentives à la distribution de crédit que j'ai eu des ménages. Du côté de la demande, on n'a pas eu de mouvement très spectaculaire, tant du côté des ménages que du côté des entreprises. Le niveau des indicateurs de demande sont assez proche de ceux, sont même un tout petit peu en dessous, marginalement en dessous de ceux qui ont été observés au dernier trimestre 2012. Donc il n'y a pas de tension, les entreprises ne ont pas de problème de financement parce que les banques ne veulent pas les financer, c'est que la demande est extrêmement réduite, que ce soit sur les PME ou sur les grandes entreprises. Le seul distinguo qu'on ait pu souligner, c'est une demande de court terme, de crédit court terme, qui est un peu plus robuste que celle de long terme. Ce qui est intéressant dans cette enquête, et je reviens au premier graphique, c'est d'observer les différents aspects qui apparaissent sur le slide. puisque dans l'enquête, il est possible de demander aux banques, aux entreprises, enfin il y a une question qui permet, qui demande aux banques de demander aux entreprises les raisons pour lesquelles elles veulent faire un crédit. Et j'ai repris ici les quatre éléments qui sont mis en avant, investissement, besoin en fonds de roulement, financement des stocks, fusion, acquisition et restructuration de la dette. J'ai tout mis en écart par rapport à la moyenne historique. L'enquête démarre en 2003, et on voit que sur tous ces éléments, les entreprises sont toujours extrêmement frileuses. Elles ne souhaitent pas investir, elles ne souhaitent pas faire de fusion, acquisition, de restructurer leurs dettes. Ça n'est pas leur objet aujourd'hui. Elles ne veulent pas se lancer dans des aventures qui pourraient être coûteuses. Et là, on a une illustration très, très simple. Sur l'investissement, on conçoit bien l'environnement conjoncturel. Et puis sur les fusions acquisitions, c'est le simple constat qu'on a souvent fait, qui est que quand les fusions acquisitions, généralement, se font quand il y a des tensions sur l'appareil productif, pas quand il n'y en a pas. Et je pense qu'il est un peu illusoire de considérer que, parce que les prix sont bas, on puisse avoir des fusions acquisitions sur une grande échelle. Pour moi, c'est contradictoire, parce que quand la situation n'est pas très bonne, chacun essaie de gérer sa propre situation avant de prendre le risque d'accroître sa capacité de production dans un environnement qui est peu porteur. Le seul facteur intéressant, enfin, positif, si je puis dire, de cette enquête, c'est ce qui apparaît sur les besoins de fonds de roulement, qui sont presque à l'équilibre. Et donc, on a, ça traduit probablement, une dégradation moins marquée de l'activité, telle qu'elle est perçue par les entreprises. Si on saute ensuite sur les chiffres allemands qui ont été publiés ce matin, on a eu des chiffres sur l'emploi en Allemagne. Alors, vous avez ici, en bleu, l'évolution sur trois mois de l'emploi en Allemagne, donc qui est en hausse de 1% en taux annualisé. Et puis, vous avez en violet l'évolution de l'enquête, de la composante emploi de l'enquête PMI pour l'Allemagne qui va jusqu'au mois d'avril. Et pour l'instant, on reste sur une dynamique cohérente et qui ne laisse pas imaginer que l'économie, les entreprises allemandes vont réduire de façon très significative leur emploi dans les mois qui viennent. Donc ça, c'est quelque chose d'assez rassurant, quoi qu'il arrive, et auquel on doit être attentif. L'autre point, c'est l'évolution du nombre de chômeurs qui augmente marginalement. C'est le bâtonnet rouge pour le mois d'avril. Les chiffres d'emploi, c'est jusqu'au mois de mars. Les chiffres de chômage, c'est jusqu'au mois d'avril. Et globalement, on a une situation qui traduit une conjoncture qui n'est pas reluisante, mais qui n'est pas dramatique. On a effectivement un petit mouvement sur le nombre de chômeurs et est un petit peu plus fort, mais sans excès particulier. Donc c'est ça qu'il faut aujourd'hui avoir à l'esprit sur l'Allemagne. L'autre point qu'on a eu ce matin, c'est l'évolution des ventes de détail en volume. Je n'ai pas remis le graphique non plus, je n'ai pas pris le temps. Elles sont en hausse sur le trimestre de 6,6 % en repli au mois de mars, mais en hausse de 6,6 % en total de l'Élysée. Mais, ceci étant, elles ne sont pas corrélées avec les dépenses de consommation des ménages, celles qui sont reprises dans le PIB. Donc, ne fantasserons pas sur ce chiffre. On est sur des échantillons de dépenses qui ne sont pas les mêmes. Et donc, ce n'est pas parce que les ventes de détail ont été fortes que spontanément, la consommation du premier trimestre dans l'issue du PIB va être forte. Ce que je montrais dans le trafic, c'est qu'on ne voit pas de relation. Vous pouvez retrouver ce graphe sur Twitter. Je l'ai tweeté ce matin, mais je ne l'ai pas mis ici. Juste un point sur l'Espagne. J'ai envoyé un blog là-dessus, mais ça me paraît intéressant d'observer la part des chômeurs de longue durée en Espagne, et notamment la part des plus de un an. Plus de un an, ça fait 58% des chômeurs espagnols. En France, on est à 39,9%. Donc, on est sur des niveaux qui sont plus faibles. Et associé à cela, vous devez imaginer le coût social qui s'y attache. parce que 6 millions de personnes, il y en a plus de 50%, c'est-à-dire à peu près 3 millions et demi, presque 4 millions qui sont au chômage depuis plus d'un an, qui auront du mal à retrouver de l'emploi. En tout cas, quand l'activité redémarrera progressivement, ce ne sont pas eux qui retrouveront de l'emploi. Donc, il va falloir continuer à conserver un système social d'aide, mais qui va coûter cher. Et donc, là, il y a une fragilité pour l'économie espagnole qui est loin d'être négligeable. vous pourriez le dire, il y a longtemps, les taux de chômage étaient beaucoup plus élevés, oui, mais l'économie espagnole était très rurale, beaucoup plus rurale qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc, les problématiques étaient posées différemment. Si vous regardez en France, dans les années 60-70, l'économie était plus rurale aussi et les questions de chômage étaient moins compliquées à gérer. Donc, ça, c'est un aspect sur lequel il faut être attentif en Espagne aujourd'hui parce que c'est une source de fragilité et la nécessité de s'ajuster globalement. Sur l'économie française, j'ai mis trois, quatre indicateurs. Le premier, c'est la consommation qu'on a eue ce matin. Alors, une consommation qui rebondit au mois de mars, on le voit sur le graphique, essentiellement parce que l'énergie a été dépensée davantage. il a fait froid au mois de mars. C'est ce que nous dit ce graphique. Alors, comme il a fait plus froid que d'habitude, l'effet de saisonnalité, la désaisonalisation habituelle qui joue au mois de mars sur la consommation d'énergie n'est pas suffisante pour compenser les besoins qu'il y a eu. Donc, on a une accélération. Et si on regarde hors énergie, on a un tout petit mouvement de hausse très réduit sur l'équipement des ménages, l'équipement de la maison. Mais on voit que depuis février 2011, la tendance est plutôt à la baisse. En d'autres termes, il ne se passe pas grand-chose sur la consommation. On regarde les échelles, on est sur des choses extrêmement réduites. Et donc, on n'est pas sur quelque chose qui reparte, qui donne le sentiment de repartir de façon très brutale. Et de manière très particulière, au mois de mars, il a fait très froid. Et pour autant, les dépenses d'habillement ont baissé au mois de mars. Personne ne s'est précipité dans les magasins pour se ramiller. Peut-être que les soldes de janvier avaient été suffisantes. Mais voilà. Juste un graphique. Je ne mets pas souvent cet indicateur de confiance des ménages. Vous l'avez ici en violet. C'est l'indice synthétique. Je l'ai mis ici. J'ai mis l'indicateur en bleu. C'est l'indicateur des perspectives de niveau de vie à six mois. C'est-à-dire comment les Français perçoivent les Français à un horizon de six mois. Comment ils perçoivent la façon dont ils vont évoluer à un horizon de six mois. Et vous voyez que on est au plus bas historique depuis que l'enquête existe en 87. C'est un point sur lequel on doit être attentif. On a du mal à se projeter quand on est un consommateur français. On a du mal à se projeter dans l'avenir. Et c'est un point sur lequel on doit être attentif aujourd'hui. Puis, dernier aspect, les chiffres de Pôle emploi. Alors, je n'ai pas remis le nombre d'inscrits à Pôle emploi. On l'a vu partout. Mais ce graphique-là m'intéresse davantage et permet de bien comprendre la problématique qui se pose sur le marché du travail. Il n'y a pas d'accélération dans les entrées. On est à un haut niveau par rapport aux chiffres précédents. On n'a pas eu d'accélération récente. Depuis 2011, on reste sur une tendance aux alentours de 490 000 par mois. C'est beaucoup. beaucoup par rapport à 2006-2007, par exemple. Mais il n'y a pas d'accélération. Et on voit depuis 2008 que les sorties de Pôle emploi sont systématiquement en retrait, sont systématiquement peu dynamiques. Et la raison principale, c'est les reprises d'emploi et les entrées en stage qui sont extrêmement réduites et qui expliquent ce mouvement de ralentissement des sorties qu'on voit là de manière très systématique depuis 2011. Donc là, la problématique de l'emploi, elle est ligue de très simplement à travers ce graphique. La conjoncture n'étant pas bosse, les entreprises ne veulent pas se projeter, ne créent pas, n'embauchent pas. Et donc, on n'est pas, comme on le voyait en 2006-2007, sur une phase où les besoins d'emploi sont très supérieurs aux entrées à Pôle emploi. Donc, on était sur des périodes assez fastes, on n'est pas du tout dans cette phase-là. Et donc, c'est ça le nœud du problème. Alors, dans ce cadre-là, on peut avoir une politique de l'emploi. Alors, la politique de l'emploi, ça peut être le, comment dire, les sorties administratives pour radiation, etc., qui peuvent s'accélérer. Et dans ce cas-là, vous augmentez le rythme de sortie. Mais ça a joué. Mais quand on lisse un petit peu les données, les données sont lissées sur trois mois. Ce n'est pas forcément significatif. Et puis, c'est quelque chose de pas forcément très simple à mettre en œuvre. Et puis, vous avez du côté des entrées à Pôle emploi, eh bien, toutes les mesures qui sont prises du type contrat d'avenir, le contrat d'avenir permet de sortir, de ne pas permettre aux jeunes de rentrer dans Pôle emploi, éventuellement d'en sortir, par le biais de contrats aidés. Mais là aussi, c'est une question qu'on avait abordée. Ces contrats aidés n'ont le sens que s'ils ne sont temporaires, s'ils s'inscrivent dans la durée, ils n'intéressent personne parce que, spontanément, ils manquent de rentabilité. Donc, à un moment donné, il faut que ces emplois soient rentables. ce qu'on constate pour l'instant, c'est que jusqu'au mois de mars, les inscriptions à Pôle emploi, enfin, les contrats d'avenir ont été de l'ordre de 10 000. C'est extrêmement réduit, extrêmement limité. Personne n'a les moyens de cela. Les collectivités locales qui payent une partie du contrat d'avenir n'ont pas forcément les moyens et donc, ça fragilise la politique de l'emploi. Donc, voilà, tous ces éléments que je voulais évoquer, donc, pas d'accélération forte au niveau global, des inquiétudes locales. On l'a vu sur la zone euro d'une manière générale, on n'a pas d'éléments d'accélération. Alors, comment la France se situe ? Quelles sont les projections qui sont faites ? Alors, j'ai mis deux graphies, deux tableaux sur le slide ici. Vous avez dans le premier tableau le cadre qui a été défini par le gouvernement français, c'est-à-dire une croissance à 0,1 en 2013 et 1,2 en 2014 et puis une croissance systématique à 2% à partir de 2015. C'est-à-dire qu'il est fait l'hypothèse qu'il y a une reprise qui s'opère à partir de la fin 2013 et qu'on converse vers 2% de croissance. Alors, ce qui est intéressant, juste en restant sur ces chiffres et sans les critiquer de manière excessive, qu'on voit bien que les choses ont été repoussées parce que le solde public en 2017 est toujours négatif. C'est-à-dire que, normalement, dans cette situation, dans cette problématique, quand le temps est suffisamment long, le solde budgétaire est équivalent au solde structurel parce que ce solde structurel, c'est celui qui ne subit pas les influences de la conjoncture et à un horizon de 2, 3, 4, 5 ans, on ne sait pas très bien quelles sont les influences de la conjoncture et donc, on devrait être à 0. On y était presque l'année dernière, en 2017, tout a été repoussé d'un an. Mais on voit bien la situation telle qu'elle est souhaitée, de 3,7% de déficit cette année, 2,9% l'année prochaine et puis, progressivement, une baisse significative du solde public. Alors, vous avez deux lignes en dessous de l'impulsion budgétaire qui est l'impact, enfin, l'aspect, enfin, la façon dont la dynamique budgétaire va s'opérer parce que vous avez deux composantes. Quand vous regardez la situation, vous avez une composante conjoncturelle, une composante structurelle, on voit la réduction du solde public structurel dans les lignes du bas qui deviendrait positif en surcu donc à partir de 2016, ce qui est un chiffre historique et si, en 2016, on l'a, on pourra fêter la nouvelle parce que ça n'est pas arrivé très souvent et pas depuis très longtemps et donc, vous avez cet effet structurel, c'est lié à la dynamique, aux orientations qui sont prises par, sur la politique économique et puis vous avez la composante conjoncturelle qui joue aussi et qui, quand la situation se dégrade, pénalise l'impulsion budgétaire et vous voyez que l'amélioration de la conjoncture plus plus l'amélioration du solde structurel fait que l'impulsion budgétaire se réduit progressivement, vous avez un effet contraint de réduction structurelle et puis vous avez un effet bénéfique lié à la croissance, l'un dans l'autre, vous avez cet effet positif sur le solde, sur l'impulsion budgétaire et donc sur le solde public global. C'est ces deux éléments-là qu'il faut prendre en compte quand on regarde l'évolution de la conjoncture budgétaire. L'effet lié à l'amélioration de la croissance et puis l'évolution, l'impact des mesures qui sont prises sur le solde structurel. La somme des deux sur le budget, c'est l'impulsion budgétaire telle qu'elle est représentée ici. Donc voilà, on a cette dynamique-là et une dette qui, à partir de 2015, commencera à baisser. C'est ce qu'on voit sur le graphique. Alors, est-ce que ces éléments sont un petit peu optimistes ou pas ? Probablement un petit peu optimistes sur la croissance et c'est ça qu'il faut retenir. On a un peu eu tendance à repousser d'un an les prévisions qui avaient été faites. Ce n'est pas tout à fait le cas. Et le Haut Conseil, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour la première fois, le Haut Conseil des finances publiques, a été consulté, il vient d'être créé, ceci étant, donc ce n'est pas étonnant que ce soit la première fois qu'il soit consulté, sur les orientations budgétaires. Et le doute qu'a plu à avoir le Haut Conseil porte sur les prévisions de croissance et le risque associé à une croissance qui serait un petit peu plus faible. c'est cette question-là à laquelle on doit être attentif parce que l'aspect croissance, ne serait-ce que sur 2014, est extrêmement volontariste. Et le 2% à partir de 2015 fait l'hypothèse que finalement, on revient dans la même logique que celle qui était observée depuis, avant la crise. Là, il y a une question méthodologique, c'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que globalement, on va converger, on va avoir un effet de rattrapage assez fort. Il n'est pas fait l'hypothèse que la croissance potentielle soit à 2%, mais spontanément, on sent dans ce type de prévision qu'on a envie de croire qu'on va revenir assez vite vers les normes qui étaient celles qu'on avait précédemment. Là-dessus, on peut s'interroger. Alors, j'ai une chiffre, j'ai un... une remarque, le chiffre de croissance est bien de 1 à 8 pour 2014. Non, non, c'est 1 à 2. C'est le tableau du haut. Le tableau du bas est autre chose. Il est justement ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est un calcul qui a été fait par l'OSCE qui est de se dire, voilà, on part de la situation actuelle au niveau européen et chacun a l'obligation de réduire très vite ses déficits publics, mais on voit bien, ça a été discuté de manière très significative ces derniers jours, ces dernières semaines, notamment depuis la réunion du FMI, de se dire, finalement, si on relâchait un petit peu la contrainte budgétaire, si on ne voulait pas réduire les déficits publics aussi rapidement, c'est ce que nous proposait les Espagnols le week-end dernier, si on n'allait pas aussi vite, est-ce que ce serait bénéfique pour tous ? C'est la simulation qui a été faite dans le tableau 3 sur le slide et vous avez effectivement un déficit public, si on prend le cas français, qui se réduit un petit peu moins vite, mais vous avez la même chose dans tous les pays de la zone euro et l'avantage, c'est que chacun a des marges de manœuvre un petit peu plus élevées et ça se traduit par une croissance qui est un petit peu plus élevée en 2014, 2015, et alors, qui n'est pas plus élevée en 2015, mais qui converge vers 1,9%, mais cette croissance, cette amélioration permet une meilleure orientation du marché du travail. Dans le document du gouvernement, on n'a pas cette ligne sur le chômage qui apparaît ici et donc, on rentrerait dans quelque chose de plus vertueux sur l'économie de la zone euro et je pense qu'il faut avoir ce genre de choses en tête. C'est ce que je voulais juste vous instiller cet après-midi, se dire, finalement, dans cet environnement si effectivement on n'est pas aussi, si on laisse un petit peu la brise sur le cou des gouvernements pour ne pas réduire de façon immédiate, très rapide et trop rapide les déficits publics, eh bien, ça peut avoir un effet bénéfique sur la croissance. Cet effet bénéfique sur la croissance peut ensuite avoir des effets positifs sur l'équilibre des sciences publiques. c'est ce qu'on voit sur l'évolution de la dette. Donc voilà, c'est ce point-là que je voulais finir avec vous aujourd'hui. Voilà quelques éléments sur la conjoncture, je ne sais pas si il y a des questions. Alors juste en attendant qu'on me retranscrive la question, voilà. Donc le passage de 0,1 en 2013 à 1,8 en 2014 paraît peu crédible. Ce n'est pas qu'il paraît peu crédible, c'est qu'on sent que ce n'est pas le scénario qui a été retenu, mais ayons bien en tête que les Espagnols ont altéré de façon significative leur souhait en matière budgétaire. Les Italiens vont probablement faire la même chose, les Français le souhaitent aussi implicitement, les Néerlandais veulent le faire, les Portugais veulent le faire, il y a juste Merkel qui s'arc-boute parce qu'elle est en année électorale, donc là-dessus il va falloir être très convaincant de ne pas être aussi rigoriste dans la gestion des finances publiques, ça ne sert à rien parce que pour l'instant le seul bénéfice qu'on en tire c'est de la récession, donc si on peut inverser cette dynamique-là, ce sera au bénéfice de tous. Donc voilà, c'est cet aspect-là qu'il faut conserver. La semaine prochaine, il n'y aura pas de conférence call, je serai en vacances et donc, comme peut-être un certain nombre d'entre vous, et donc on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle conférence call. Au revoir à tous !